Musique Yo les gens, ici Raffi117.50 On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grotoros.com Comment avoir beaucoup d'argent dans le jeu. Donc il y a une méthode qui va être assez simple. Vous allez voir, vous avez gagné 825 000 crédits en 19 minutes à peu près. Parce que tout dépend comment vous conduisez. Donc moi je vous conseille de prendre la SRT Tomahawk. Donc c'est la Dutch je crois, si je ne me trompe pas. Elle est ici, donc elle coûte 1 million. Donc moi j'ai eu l'argent, j'avais déjà de l'argent pour l'acheter. Donc si vous n'avez pas assez de sous, essayez de faire d'autres courses pour monter 1 million. Donc la voiture se trouve dans Asie, je crois. Non, en Etats-Unis. Dans Dutch. Et vous prenez celle-là. La même que moi. Vous allez prendre la même que moi. Ici, voilà. Et vous prenez celle-là. La... Celle-là. La SRT Tomahawk X VGT. Donc vous prenez celle-là. Après pour les réglages. Donc moi j'ai réglé un peu la voiture, donc je vous mettrai dans le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai un lien, comment régler la voiture, parce que moi je ne vais pas vous montrer le réglage. J'ai vu ça sur la vidéo YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc vous allez ici, donc vous allez voir, donc moi le but du truc, c'est d'avoir la voiture qui fasse 564 pp, donc elle peut avoir plus que ça, elle peut avoir dans les mille et quelques. Alors je ne sais plus comment elle est de pp d'origine, je vais aller voir vite fait, mais je crois qu'elle a beaucoup quand même. Je vais quand même jeter un coup d'oeil avant, sans vous dire de conneries. Donc Amérique, Dodge, alors qu'est-ce qu'elle a d'origine ? Alors moi j'ai réduit vraiment la puissance pour qu'elle puisse participer à la mission. Vous voyez, elle a sous les pp, 1336 pp, donc pour, sous les chevaux, on ne voit pas les chevaux là combien il y a d'autre chevaux ? Ah merde, on ne voit pas les chevaux. Puissance 2623 chevaux, et moi je la descends à 540, 564 pp, et en chevaux ça vous donne, alors je vais vous dire en chevaux comment ça donne, ça ne l'a pas donné beaucoup. Alors au niveau chevaux, en chevaux ça vous donne puissance maximum 266, voilà. Mais c'est juste les pp qui descendent, donc en fait vous avez quand même 10622 chevaux, mais vous avez les pp qui sont descendus. Pourquoi les pp sont descendus ? Parce qu'en fait, on a mis régulateur, vous voulez régulateur de même puissance, en fait, je ne sais plus ce que j'ai mis comme truc, donc je vous mettrai un lien quand on a réglé la voiture, il faudra les régler au niveau des vitesses 80. Non, non, elle est réglée pareil, non ? Non, c'est la bonne vitesse qu'il faut régler. La bonne vitesse, il faut la régler comme ça, 45, 47, 49, 307, 492, 515 et 652. Donc ça, je vous mettrai un lien comment la régler, parce qu'il y a plusieurs réglages à faire pour que ça puisse atteindre ces chiffres-là. Et ensuite vous mettez juste rien, vous laissez comme ça le véhicule, vous mettez juste des pneus, ah oui, vous mettez des pneus de pluie, des pneus intermédiaires, parce que la course va être sous la pluie, donc il va falloir avoir des pneus intermédiaires, parce que s'il pleut, ça va être chiant, quoi. Au fait, pendant la course, il va pleuvoir au début, et après ça va s'arrêter, donc du coup, vos pneus vont super bien se fuser, vous allez peut-être ne pouvoir faire que deux tours avec les pneus, donc faire à peu près trois arrêts au stand. Donc un arrêt, non, deux arrêts, je crois, deux ou trois arrêts, moi je fais deux, tout dépend comment je roule, mais si vous roulez comme un gros arrêt, vous allez faire trois zéros au stand. Bon, mais vous leur mettez trois tours dans la gueule, avec les voitures que c'est, donc je vous montre à la course que c'est, pour que ça ne dure pas trop longtemps, et je vous mettrai à la fin le récap de la course, voilà, vous allez ici, il faudra aller dans Asie, et vous prenez cette course-là, voyez, Tokyo Express, voilà, prenez celle-là, et si vous regardez vos adversaires, je ne sais pas comment on voit les adversaires, on ne peut pas les paramètres de voiture, on ne peut pas voir les adversaires, je pensais qu'on pouvait les voir, voilà, on peut voir vos adversaires, vous voyez, NSX, le 2017, la Supra RZ, la Ombreza 22 STI, la Ré, vous voyez, ce ne sont pas des voitures puissantes, vous allez largement leur mettre trois tours dans la gueule facilement, donc c'est pour ça, je vous dis ça, et vous avez gagné, alors 550 000, si vous faites la course parfaite, 825 000, mais moi, pour l'instant, même en tapant des murs, même en percutant quelques voitures, j'ai fait quand même 825 000, donc c'est vraiment facile à faire les 825 000, donc je vous mettrai à la suite de cette vidéo, directement à la fin de ma vidéo, je vous mettrai directement le récap de ma course, quand j'ai fini ma course, avec le nombre de tours, le temps que j'ai mis, donc voilà, donc moi je vous dis une prochaine pour la prochaine vidéo, profitez de cette astuce, je ne sais pas si ça va être patché, parce que souvent, vous savez que Paul Léphénie Digital n'aime pas trop qu'on ferme les courses, mais moi, j'ai fait une fois par jour, une fois par jour, ça fait 825 000, comme ça, ça vous permet aussi de faire votre défi quotidien, parce que vous faites 91 km dans la course, vous avez directement votre cadeau en faisant qu'une course, donc en fait, si vous avez juste besoin de vous connecter tous les jours, vous faites juste ça, vous faites juste cette course-là, vous faites votre entraînement quotidien, et vous êtes tranquille. Allez, moi je vous dis la prochaine, c'est bye bye, portez-vous bien, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...